Je vais juste vous partager la suite de Karine, je ne serai pas très éloigné de ce qu'elle a dit, que j'ai beaucoup rencontré dans mon parcours de recherche à milieu universitaire sur la question de l'universel. Je crois que la colonisation a beaucoup contribué à ce que j'aime souvent appeler une forme de dictature de la pensée. Il a fait croire au monde qu'il y a un centre qui pense à l'universel, et ce centre-là, soit c'est le vieux continent, ou alors c'est la France, et que ceux qui n'y sont pas ne peuvent pas prétendre penser à l'universel. Et là je prends la fin du propos de Karine, comment on pense l'en commun ? Donc comment on sort de cette dictative de la pensée, dans laquelle on a entretenu beaucoup de chercheurs, sur cette fausse idée selon laquelle il y avait un modèle à rattraper. Et moi j'ai toujours dit, quand je partage mes réflexions, mes hypothèses de recherche, je n'ai personne à rattraper. J'ai un produit, ma pensée, qui doit participer ou contribuer à cet univers. Donc si moi je viens, quand la classe que m'en a parlé, c'est vrai que je n'ai pas suffisamment réfléchi, bon, je lui fais entièrement confiance, d'où ma présence. Ce qui m'intéresserait dans ce projet de recherche, c'est comment on déconstruit cette scopédie intellectuelle sur l'universel. Comment on arrive à montrer que l'universel, il n'y a pas un centre-montre, mais qu'il n'y a plus un centre où des gens peuvent produire la pensée qu'on pourrait appeler l'universel. Donc chacun a sa part dans cet universel. Et je le vois beaucoup dans les lieux d'habitation périphériques où je vais, comme les chéros, il y a toujours cette lecture binaire, comme s'il y avait un modèle d'humain parfait. Quand j'entends les expressions, les blancs pensent comme ça, je m'en bats les couilles. Parfois, il y a une réaction, comme dit Fanon, où le schéma mental est encore porté par l'esprit décolonisé. Et vice-versa, c'est-à-dire que le colondien reste... Reste décolonisé. Exactement. Donc comment, par nos choix de mots, par nos choix d'expression, on arrive à ne pas reproduire les mêmes mots mobilisés pendant la colonisation pour tenter de partager, de partager un point de vue, pour penser à un en commun où les mots que nous mobilisons ne soient plus dans une posture binaire ou pour faire croire que, voilà, cette binarité, il y a d'autres qui doivent rattraper d'autres sur le plan intellectuel. Je finis sur un seul point. Je suis bien content de voir que sur Internet, ça crée une forme de mobilisation. Vous avez des auteurs qui ont toujours été présentés comme étant des humanistes. Vous avez cité Victor Hugo. Il faut lire la pensée de Victor Hugo. Il n'a pas toujours été bon. Ça a été un bon théoricien, justement, de cette ségrégation sur l'humain. Donc comment on arrive aujourd'hui à dépasser, à sortir de cette ségrégation intellectuelle pour montrer que ce que nous vantons aujourd'hui, à leur époque et dans leur contexte, n'étaient pas des personnes qui ont pensé l'humain non différencié, mais qui ont pensé un humain comme, en tout cas, ont pensé l'humain en disant, voilà, je n'aime pas trop cette expression de blanc, en tout cas, que l'humain occidental était l'humain le mieux achéré, qui avait atteint la dimension la plus aboutie de la civilisation, et que les autres, dit-on les noirs, étaient dans une posture d'esclave incapable de penser. Donc, c'est peut-être ça, pourquoi, là, lui, il y a raison de ma présence. Vous avez raison de dévoquer Victor Hugo, parce que c'est une histoire des paradoxes. Moi, j'ai toujours aimé Victor Hugo, je l'ai pas un jour, mais je fais la part des choses, c'est-à-dire, je sais que ces idées à l'époque, du 19e siècle, ont menti, il était pour la colonisation. Les Lumières, c'est l'Europe qui va l'amener, la France va civiliser ses sauvages. C'est vrai, mais ça m'embêche pas de continuer à lire et à aimer Victor Hugo aujourd'hui même, mais sachant ce qu'il pensait. C'est ça, la différence. Donc, on va les voir, je peux faire l'essai, je me l'impression que je suis pas d'accord. C'est ça qui est bien dans l'échange, je crois. C'est ce qui est bien dans l'échange, on va discuter de l'essai, de l'essai, de l'essai. Non, non, je voulais ne pas oublier, parce qu'on m'a dit à l'heure où j'ai été, mais après, on va... D'ailleurs, en ce moment, il y a une position qui tourne, une jeune fille... Oui, la Guyane, la Guyane, la Martinique. Voilà, une pétition, elle a lancé une pétition contre l'éducation nationale pour faire reconnaître que Victor Hugo prenait des idées pro-colon. Et ça a fait un tollé, là, ça a fait le buzz sur les réseaux sociaux, et elle a fait deux pétitions, d'ailleurs. On verra. C'est un long débat. Alors moi, je...